Coucou tout le monde ! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 23 décembre, c'est bientôt Noël. Déjà quoi ? C'est bientôt, c'est demain après Noël quoi. Ça veut dire que vous avez déjà vu 23 vidéos de moi. Enfin c'est la 23ème depuis le mois de décembre. J'espère que vous en avez pas trop marre de voir ma petite tête sur Youtube tous les jours. Je vous ai fait une vidéo où vous me racontiez vos pires anecdotes à l'hôpital. Et aujourd'hui c'est moi qui vais vous raconter des anecdotes à l'hôpital. Je parle trop, je suis desséchée. Allez on va commencer par, pas forcément la meilleure mais une assez courte. C'était pendant mon stage aux urgences pédiatriques. Il faut savoir que pour rentrer dans les urgences, c'est quasiment ça dans tous les hôpitaux. Vous rentrez pas par la porte principale mais vous rentrez par une porte urgence. Et nous du coup il y avait les urgences pédiatriques. Et un peu plus loin il y avait les urgences maternité. Enfin gynéco-obstétrique. Et bref j'étais au tri donc à l'accueil. Du coup on interpelle les gens qui attendent pour qu'ils viennent nous voir. Et là il y a une dame qui s'approche. Enfin une dame où je me suis dit une jeune femme quoi. Avec une dame plus âgée. Donc je me suis dit ça doit être sa maman et c'est la fille qui vient. Et je lui dis bonjour. Et je dis c'est pour toi. En regardant la dame. Et du coup je tutoie parce que les enfants je les tutoie. Et elle me regarde et me dit oui c'est pour moi. Du coup je pourrais être sûre je lui dis tu as quel âge ? Enfin pour savoir quoi pour être sûre parce que je vous avoue que j'avais quand même un petit doute. Et là elle me fait j'ai 32 ans. Et là je me suis sentie mais bête mais bête. Depuis le début je la tutoie parce que je pensais que c'était une enfant. Et en fait elle avait 32 ans et elle venait aux urgences gynéco. Alors qu'il y a bien écrit urgence pédiatrique. Genre qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans pédiatrique. Bref. Et du coup je lui dis bah non c'est pas ici. C'est là-bas, elle est là-bas, 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 à gauche. Bref. Je me suis sentie bête. Et en même temps c'était écrit urgence pédiatrique quoi. La deuxième anecdote ça s'est passé le soir d'Halloween. Je regardais une série sur Netflix pendant ma pause de repas. Je travaillais de nuit du coup j'étais toute seule. Donc je mangeais. Et déjà il faut savoir que c'est des lumières à détecteur dans la salle de vie. Pas dans le couloir mais dans la salle de vie. Et donc au bout d'un moment elles s'éteignent. Donc ça faisait que de s'éteindre parce que quand je mange bah je bouge ma main. Mais je bouge pas suffisamment pour qu'elles détectent qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Du coup ça fait que de s'éteindre. Donc je suis obligée de me lever et de faire... Et je crois que c'était l'heure où il fallait que je passe un médicament. Donc je stoppe de manger. Il faut savoir que je regardais une série sur Netflix. Je regardais la série The Haunting of Illaos. Donc il y a des petits moments qui font un peu peur. Mais genre ça va quoi. Ça fait juste un peu sursauter mais tout ça. Bref. La lumière s'éteint. Fallait que j'aille donner un médicament je crois. Passer un médicament par la sonde à une enfant. Je m'approche de la porte de la chambre. Et là la porte se claque genre d'un coup devant moi. Genre comme si c'était par exemple quelqu'un qui passait et qui fermait la porte d'un coup. Ils ont des grandes fenêtres les enfants sur leur porte. Sauf que comme des fois on laisse un peu la lumière du couloir et qu'il y a la salle de vie qui est allumée. On met des draps par dessus pour pas qu'ils aient la lumière qui rentre directement dans leur chambre pour qu'ils puissent dormir. Du coup la porte se ferme et je pouvais même pas voir à travers genre s'il y avait quelqu'un ou quoi. Puisqu'il y avait ce drap. Il faut savoir qu'il y a une seule enfant qui marche et elle est dans un lit bulle. C'est à dire qu'il y a des grandes parois en vitre genre elle peut pas sortir. Ou alors faut vraiment qu'elle le veuille et en plus elle a son alimentation. Donc normalement elle est reliée à la tubulure qui est reliée à la pompe qui est branchée. Donc faut vraiment le voir pour qu'elle sorte du lit et j'avais pas du tout entendu de pas. J'avais rien entendu. Et je me suis dit mais c'est impossible qu'il y ait quelqu'un. En plus pour rentrer dans mon service on est obligé de passer un badge. La seule personne qui peut rentrer ça peut être une collègue happée. Mais elle serait venue me dire bonjour elle aurait pas claqué la porte. Il y a le mec de la sécurité qui passe mais il rentre pas dans les chambres. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut être ? Parce que pour moi tout était fermé. Les fenêtres étaient fermées donc voilà. Et genre ça m'a fait un peu peur quand même. Parce que genre soir d'Halloween il fait tout noir je suis toute seule. Je regardais une série. Mais moi je crois pas genre aux fantômes, aux esprits, aux trucs comme ça. Donc je me suis dit il y a forcément une explication. Du coup je prends ma petite lampe de poche là. Parce que je voulais pas allumer la lumière de la chambre des enfants qui dormaient. Je ouvre la porte et là je vois quoi ? La fenêtre qui était grande ouverte. Genre du coup les filles en partant le soir je pense qu'elles ont dû oublier de fermer la fenêtre. Ou alors elle était mal fermée et ça s'est ouvert. Ça fait claquer la porte bref. Tout ça pour ça quoi. De toute façon il m'est jamais arrivé de truc paranormal ou quoi. Il y a toujours une explication rationnelle à tout ça. Comme là bah la fenêtre ouverte. Après il y avait une anecdote que je voulais vous raconter. Mais je vous la raconterai dans une autre vidéo. Ce sera dans la vidéo. Première prise de poste. Parce que ça correspond à la première prise de poste. Donc faut pas que je vous la raconte ici. Ensuite la dernière anecdote c'était pendant mon premier stage en EHPAD. Donc en maison de retraite. C'était des chambres doubles. Ouais c'était des chambres doubles. En plus ce stage franchement c'était pas ouf. J'ai pas trop aimé la maison de retraite. En plus c'était à une heure de chez mes parents. Je dormais sur place dans les combles sous les toits. C'était horrible. J'y détestais. Le stage j'aimais pas trop. J'étais loin de mon copain, de ma famille. Il y avait rien à faire. C'était vraiment une ville paumée. Il y avait rien à faire. C'était désert. Des champs autour. Bref. La seule sortie que j'ai faite c'était une fois pour aller au McDo. Et c'était une demi-heure de route. Bref. 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 C'était pas ouf. J'avais même pas de frigo. De trucs comme ça. J'allais acheter l'espèce de petite superette du coin. Des pastas box pour manger. Parce que des fois je mangeais les plateaux qu'il y avait là-bas. Mais j'en avais marre. Moi je voulais manger des vrais repas. Genre fait maison. Trop bon. Je m'achetais du fromage. Du pain et tout. J'allais pour faire une toilette d'une dame. Et genre la télé elle était hyper forte et tout. Et la voisine d'à côté elle disait. Genre les deux elles s'engueulaient. Genre. Et t'as la télé et tout. C'est trop fort. Et l'autre elle disait. Je peux pas machin. Et du coup moi je rentre à ce moment là dans la porte. Parce qu'il fallait que je fasse la toilette d'une des deux. Je sais plus laquelle. Et là je dis. Elle est où la télécommande ? Est-ce que vous pouvez me donner la télécommande ? Où est-ce que vous l'avez laissée ? Et là ça m'a dégoûtée. C'est pas la patiente du coup qui était côté fenêtre. La télécommande était comment dire dans un endroit où je n'irais pas la chercher. Vraiment pas. Petit indice. Une partie du corps humain. Petit indice c'était une dame. Petit indice c'était dans un endroit plutôt humide. Vraiment. Bref. Elle utilisait la télécommande comme sextoys. Voilà. C'est dit. Ça m'a vraiment dégoûtée. Je me dis ça se trouve les autres jours quand j'ai fait sa toilette j'ai déplacé la télécommande avec mes mains. Et genre elle allait pas la laver puisqu'elle peut pas bouger de son lit. Genre. Je pense que d'un côté j'étais dégoûtée et en même temps j'avais envie de t'éclater de rire quoi. Bref c'était gênant. C'était mon premier stage. J'allais pas faire la toilette toute seule parce que genre c'était mon premier stage. Donc on m'accompagnait tout le temps. Mais vous savez les premiers stages où vous allez faire les toilettes on vous dit toujours va tout t'installer. Donc il faut sortir les bassines machin et tout. Et une fois que t'es installée t'appelles les toilettes pour dire c'est bon tu peux venir. J'étais genre ouais. J'étais vraiment il y avait un côté de moi qui avait envie de rire et l'autre qui était genre hum. Mais bon pauvre petite mamie je pense qu'elle avait plus de mari ou alors son mari était dans un ehpad aussi j'en sais rien. Mais voilà elle s'occupait comme elle pouvait quoi. Bon voilà c'était mes petites anecdotes. En vrai il se passe des fois des trucs mais j'arrive pas à me souvenir de mes anecdotes. Il faut que je me croise la tête ou alors dès que j'ai une anecdote il faut que je la note. Comme ça je vous referai une vidéo avec d'autres anecdotes. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être un petit peu rigolé. Si vous voulez voir les anecdotes des abonnés n'hésitez pas à cliquer ici sur le petit i. Si vous voulez écouter les anecdotes des abonnés n'hésitez pas à cliquer sur le petit i. Je vous mettrai la vidéo juste ici où je vous les raconte. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.